Salut à tous, bienvenue à notre blog vidéo des Amants de la Seine. Aujourd'hui, on vous présente Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier fait partie de notre paysage musical depuis bientôt 15 ans avec le groupe Carquois. Ce groupe-là l'a positionné comme auteur-compositeur et il est très bien ancré dans le paysage culturel québécois. Si on définit un peu le son de Louis-Jean Cormier, ce serait un mélange de folk, de rock, agrémenté de textes hyper bien ficelés. C'est ce qui fait d'ailleurs pourquoi il a une si bonne réputation dans le milieu de l'industrie. C'est vraiment un musicien accompli, autant pour son instrument que pour son écriture. Il est capable de nous amener plus loin aussi dans son écriture, c'est ça qui est le fun avec des textes rassembleurs et avec une touche de modernisme dans l'approche qu'il a d'écrire. Louis-Jean Cormier vient de gagner 4 Félix au Gala de la Disque. Il a été récompensé pour tout ce qu'il a fait et on est très content de l'accueillir bientôt chez nous. Dans ses réalisations, Louis-Jean a fait « Les 12 hommes rapaillés » de Gaston Miron. Il a réalisé cet album-là, qui était un album encensé par la critique, ce qui l'a amené à un autre niveau d'engagement parce que c'est un album qui est plus profond, qui va chercher les textes de Gaston Miron. Et lui, il a trouvé une équipe pour mettre ça en musique, donc ça a donné à son parcours musical vraiment une notoriété, si on peut dire. Si on avait à résumer l'artiste en deux mots, ce serait sûrement par les mots « simplicité » et « sincérité ». L'artiste sera en spectacle le 15 novembre 2013 à 20h30 au Théâtre Place de l'Église. Soyez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada